ça m'a refusé bré des besoies hi ne vous habillez jamais comme ça ça c'est les meufs dans mes DM bon les reufs là on va en beach club un méchant beach club dans le sud de Bali à Uluwatu on va vous faire découvrir, j'ai l'impression que je fais plus le temps un beach club mais bon y'a un bateau pirate, y'a des piscines qui vont sur la mer, du sable blanc Charlotte regardez, elle est foncée sur la bronzée on est avec Martin, Martin à la caméra aujourd'hui Benji n'est pas dispo j'espère que vous aimez bien mes lunettes c'est les miennes oui voilà voilà je vous donne un conseil par rapport au style vestimentaire simple, du blanc, du bleu c'est frais, t'as envie de manger une burrata avec des lunettes et elle, y'a elle y'a elle et y'a elle elle nous suit coucou Martin salut comment tu vas Martin ? ça va et toi ? ça va pareil, petit tout de suite blanc style nouveau libre nouveau riche style nouveau libre style t'as compris contracté Bali voilà ça c'est Bali regardez comment c'est beau Bali c'est super beau Bali y'a des grillages y'a des grillages y'a même des pancartes y'a marqué 99 B juste là et ça, ça veut dire que la maison elle est bien et toi Charlotte, t'es contente un peu là ? non, moi j'suis contente j'ai envie de prendre un petit peu de soleil en plus j'ai envie d'aller là-bas depuis longtemps les renois quand ils broncent pas ils deviennent malades sur le soleil ça doit rentrer dans l'heure parce qu'ils sont habitués là quoi en gros en gros tu mets un renois dans la neige j'aimer quoi c'est JP qui m'a dit ah bah si JP l'a dit et bah c'est que c'est vrai merci JP moi j'suis pas rassé parce que j'ai des potes qui sont noirs comme elle après c'est pas forcément noir c'est plus marron bon on dit noir bon bah on se retrouve à la beach y'a là-dessus mettez des james mettez des james enfoiré enfoiré bonjour je m'appelle je suis là le prince de Bali c'est comme ça qu'on l'accueille regardez 4-3 femmes pour moi j'ai une là en vrai de vrai c'est beau ça sent la mer là moi j'veux quoi ? j'veux le lit dans l'eau c'est merci Shopify t'as m'en refusé t'as m'en refusé t'as m'en refusé non ha my pin bah attend on va pas montrer du coup moi jamais refusé moi merci internet merci la vie dis quoi à ceux qui sont encore à Paris aujourd'hui arrêtez d'être pauvre si vous êtes pauvre c'est à cause de vous même bande de merde Ah, ils sont pauvres ! Regardez-les là, ils regardent la vidéo, ils sont dans un lit avec des draps roses, je suis en pavon, et moi je suis dans de l'eau, c'est pas toi, moi je suis là, toi c'est pas là. Regardez, tout ça là, les migrants et en fait ils attendent un bateau, il y a un bateau qui va arriver, qui va tout se faire prendre, ah, ils sont là. Regardez comment les conditions de dénigrément de ce jour, vous avez vu ou pas ? Ils sont à peu près 500, et il y a encore plein de leurs congénères qui arrivent, tout ça pour prendre la mer et aller en Europe. Bon les gars, vous avez un frigo, vous avez une connexion internet, vous pouvez que réussir, sur ce l'erreur, moi je veux nager, parce que c'est riche. On a là un Pokémon Shiny. C'est la meuf à Martin, ouais Martin, vas-y, va lui demander son 06, qu'est-ce que ça ? Elle te veut, elle danse pour toi. Dansez pour Martin. Tu penses, elle danse pour le raciste ou pour le prince de bali ? Non ? Bon les reufs, là on est au Fin, il y a des beaux gens, il y a combattés qui sont absolument loin là-bas. En fait là-haut c'est les riches, ils sont habillés en blanc, il y a un mec qui a mis du jaune, il n'a pas compris. Bon allez on va visiter un peu, je vais vous montrer comment c'est. Bon, alors dans cette eau, tu as plusieurs choses. Là tu as des Australiens, premièrement, ils n'aiment pas trop les Australiens. Deuxièmement tu as des MST, DA, VIH, ça, la même chose. Il y a des homos, donc voilà, il y a quoi dans la piscine. Écoutez les reufs, là je sais qu'il y a plein de gens qui font du business, donc ce que je vais faire c'est que je vais aller interroger les gens, pour leur demander ce qu'ils font dans la vie. Faut avoir du culot ! C'est un coup là, je vais rencontrer un mec qui peut construire des hôtels, et vu que je suis en train de construire des hôtels à Manhattan, ça va peut-être m'aider tu vois. On va aller interroger des gens. Français ? Je veux bien me faire un internet, non mais j'imagine que c'est pour dire que le Fin, c'est formidable et que... Ah pas du tout, c'est du tout bon. J'aime pas le Fin, c'est pour être honnête. Il y a Bali, j'aime beaucoup Bali, mais j'aime pas ce Bali là. D'accord, vous n'aimez pas tout ce qui est super crucial, tout ça ? Là c'est de bonbons quand même. Parfois, partout, la musique. Là je prends cher. Non mais c'est les gens à Bali, ils sont formidables. Combien ans vous avez été ici ? J'ai trois ans, depuis le Covid en fait. Vous avez des beaux yeux. Après, ouais et puis j'en ai deux en plus, c'est sympa. Deux beaux yeux. C'est pas mal. Merci. Allez, c'est pas à venir. Allez. Ce sera la meilleure chose de ma soirée là. Merci. Elle veut. Elle veut, elle veut, ça se voit, elle veut. Je voulais pas lui faire montrer que moi aussi j'ai... Tu vois ? Ça se voit, elle veut là. Ça, c'était un homme. Ok, donc là on est dans l'entrée principale, c'est là que tout se passe. Ah bah, excusez-moi, vous êtes français ? Ouais, je suis français. Tu habites à Bali, non ? J'habite à Bali, exactement. Tu es quoi dans la vie ? Je vends des contrefaçons de sneakers. Ah, stylé. Du style Puma... En plus, Dunk, Air Jordanois... Ouais, Air Jordanois, Nk, K, tout le monde. Intéressant. Et toi, tu es française ? Non, je suis suis. Ok, ça m'intéresse pas. Bon, on y va. Allez. Est-ce que vous êtes là ? Où est-ce que vous êtes ? England. 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 Je suis d'Angleterre, je suis d'Angleterre. Donc, je suis d'Angleterre. De mon YouTube channel. C'est ok ? Oui. Je suis d'Angleterre. Est-ce que vous êtes ici pour les vacances ? Nous sommes d'Angleterre. D'Angleterre, combien de temps ? 5 mois. 5 mois ? Et vous aimez Bali ? Oui, bien. Elle a fait l'arbre. Oh, qu'a ce qui se passe ? J'ai cassé du seau bas du bain En fait ? Non ! Et tu as un pain ? C'est un pain Merci, quel est ton nom ? Oh non, c'est Kira et c'est Abby Ok, c'est beau de vous rencontrer ! Je vous mettrai ! Je vous mettrai ! Ils n'ont pas aimé ce bâtard Ouais, ils étaient jaloux Oh c'est lumain ! Mais moi voilà ! C'est juste interview ! Moi les femmes ça ne m'intéresse pas, j'attends le mariage J'attends le mariage avant de rencontrer une femme J'avais une femme et une connerie là Je sais pas quoi faire Vas-y, y a que des gens bizarres, ils veulent pas me parler Vous savez quoi, on va aller danser un peu. Je vais vous montrer comment je danse. Ok, je fais du drop, j'ai perdu de l'argent sur internet. Mais je fais aussi danser. Non, ne pas être shy. Ok, quel est votre nom ? Chantal ! Oh ! C'est beau 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 ! Oui, vous aussi ! Je sais ! Nous savons ! Et... Qu'est-ce que tu fais pour vivre ? En anglais c'est mauvais, je suis français. Oh, vivre ? Oui ! Nous vivons juste ! Vivons la vie ! Let's do it ! Let's dance ! Let's dance ! Oh, wow ! Beautiful ! Hey, thank you ! Selina ! Oh, Selina ! Beautiful ! La coquille ! Je suis avec tout le monde là. Il y a la piscine. Il y a Antona. Et il y a... Bah, faut pas trop montrer avec celui-là. Là, on va regarder le match de Paname. On va où ? On va où ? C'est pas comment ? On va dans un revoir. On va voir aux gens de plein de Français. Porter le meilleur club du monde qui est... Parf. Bon les reufs, on a une nouvelle personne qui a rejoint l'aventure et qui est venu avec nous ici vivre à Bali. Bonjour à tous, Nouveaux Libres. Alors, cet homme s'appelle Pablo. Bonjour. Ça va ? On va taire le nom de famille, etc. Pour garder une certaine... Un certain anonymat. Voilà. Privacy. RGPD, mes couilles. Pablo, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Il part des lunettes en cœur. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près son métier. Ça gagne combien ça ? Bah écoute, on est à peu près à 2€ de l'heure. Ah ! Bah voilà, il gagne 2€ de l'heure et c'est un nouveau libre. Parce qu'aujourd'hui, il y a Bali. Voilà. Grâce à ces lunettes rouges. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se préparer. Pour aller à la salle, c'est important de prendre des... Des protéines. Des protéines, des conneries comme ça là. Des produits chimiques pour aller dans le sang et tout ça. Et que... Donc là, nous, on va prendre du C4. OK ? Le C4, en fait, c'est un booster. Ça veut dire que... En fait, je ne sais pas, mais à chaque fois que j'en prends... T'es excité. T'es plus fort. Et ça, c'est interdit en France en plus. Ouais. Il n'y a qu'à l'étranger pour pouvoir m'acheter. C'est très puissant. On va faire une grosse séance. On va vous montrer comment on travaille le dos un peu. Mettez en commentaire ce que vous aimez... Bon, là, je pense qu'on va encore s'entraîner un petit peu. Je fais la caméra parce que c'est pas très intéressant, finalement. Ah, bah, regardez ce qu'il fait par lui. Les chants. C'est de la merde qui a les chants. Comment il fait ? Il est chaud, hein ? Il est chaud, d'enfoiré. Comment tu fais ? D'accord ton secret ? Allez, ref. Faut savoir que j'ai jamais fait ça de ma vie, hein. Et c'est... Wow ! Putain, t'es chaud direct, frère. Tends tes bras. Tends tes bras. Tends tes bras. Si, si. En vrai, déjà, ce que t'as fait, c'est pas normal, frère. Comment ça ? T'es levé aux abdos, frère. Tu sais que c'est bien, frère. Ah ouais ? Normalement, tu lances avec tes... En fait, tu t'es un peu épuisé. Essaye de lancer tes jambes, tu vois ou pas ? Et tu gagnes à la fin. Alors, faut savoir que... Dans cette salle, Y'a à peu près 80% de personnes qui se mettent des trucs dans le cul. Tu expliques, quoi. Tu précises quoi ? C'est un mec qui explique en mode... Est-ce que c'est des stéroïdes ? Des stéroïdes, voilà. Après, les ménageurs, c'est leur métier. C'est vraiment contrôlé, etc. Pas vraiment le truc que t'achètes au marché des dimanches et que tu te mets à l'azard. Là, c'est vraiment leur métier. Je crois aussi, même au-delà du métier. C'est vraiment de l'image, à soi. Ouais. C'est vraiment de l'image, tout le monde. Je vais faire un restaurant pour Charlotte parce qu'avec son agence, elle doit faire des vidéos pour un restaurant. Donc, pour un de ses clients. Donc, je vais l'aider. Je vais faire le mannequin. Je vais mettre... Ils se misent en scène en mode On mange et tout. Je suis très nul pour ça. Faut aider. Donc, voilà. Bisous. Voilà, je suis stressé d'ailleurs. Je suis pas un mannequin, moi, putain. Ok. Un, deux, trois. Go. Voilà. Génial. Bon, les reufs, on vient d'arriver dans un superbe mall. Je suis venu racheter des vêtements parce que j'étais en manque. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait du shopping. Et c'est important, des fois, de dépenser son argent dans de la merde. Donc, on va le faire aujourd'hui. Je suis avec Pablo et le P. Et voilà, on a Uniqlo. C'est un magasin que j'ai récemment acheté. T'as acheté Uniqlo ? J'ai acheté Uniqlo, ouais. Un Mazator. Donc, voilà. Et aujourd'hui, les reufs, je vais vous donner un cours, de petits conseils sur comment bien s'habiller. Ah, tu voulais le mettre comme ça ? Parce qu'il y a pas mal de personnes qui me disent ralise, tu t'habilles bien, etc. Du coup, apparemment, je m'habille bien. Du coup, aujourd'hui, on va vous donner des conseils pour ceux qui font des assortiments de fous furieux, là. On vous voit. Tu vois ? Comme lui, par exemple. Oui, c'est un assortiment de fous furieux. Alors, les reufs, partez du principe que chez Uniqlo, quand vous prenez une taille S, par exemple, ça va rétrécir au lavage. Donc là, je prends L. Parce que je sais que ça va se transformer en du M. Donc là, je vais prendre deux blancs et deux noirs. En fait, j'aime bien la couleur. Quand vous savez jouer avec les couleurs, c'est bien de mettre de la couleur. Mais les couleurs Uniqlo sont pas très intéressantes. Donc on va partir juste sur des basiques. Toujours avoir des basiques dans sa garde-robe. Juste là, en fait, c'est plus un vlog. On part directement sur les conseils vestimentaires de Khalil. Ouais, exactement. Vous voyez comment il habillait, lui ? Ne vous habillez jamais comme ça. Jamais vous devez vous habiller comme ça. Il se passe quoi si on s'habille comme ça ? Il serait pauvre et moche à vie. Aussi, la qualité, les refs. C'est important d'avoir des vêtements de qualité. Regardez, par exemple, la casquette, là. On voit que c'est de la poussière. C'est pas beau, c'est moche. Vêtements de qualité, hein. Là, regardez, là, on a quelque chose. Là, on a une petite chemise. Elle est pas mal, en vrai de vrai. T'en penses quoi, Pablo ? J'aime pas. T'aimes pas ? Non, je l'aime pas. Ça ne m'intéresse pas. En fait, oh ! Ça, j'aime bien, ça. Genre là, t'aimes bien ? En fait, c'est la matière. Elle est nulle, elle est bien ? Peut-être porter, ça donne autre chose. Mais là, comme ça, sur le sein, ça me donne pas envie. Tu sais, avec un petit débardeur blanc ? En fait, ça reste toujours simple. Tu vois ou pas ? Des fois, la simplicité fait de grandes choses, les refs. Vas-y, on va prendre. Les matières. Deuxième règle. N'associez pas des matières bizarres entre elles. Mettez pas du cuir avec du... Voilà. Ça, ça peut être joli. Ça dépend avec quoi vous le mettez. C'est très beau. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Ah, c'est bon. Vas-y, bah, c'est quoi, tiens ? Vraiment, je le mets bien. Je l'ai bien mis. Je l'ai bien mis. Troisième règle, les refs. Troisième règle. Quand vous faites un mélange de couleurs, ne mettez jamais deux couleurs similaires qui se ressemblent. En mode du blanc avec du blanc cassé. Non, non. Soit du blanc avec du blanc, soit du blanc cassé avec du blanc cassé, soit du blanc avec une autre couleur qui n'a rien à voir. Mais ne mettez jamais des couleurs qui se ressemblent un petit peu. Ça fait pitié. Ça fait... On dirait que t'avais envie de faire un truc, mais t'avais pas... Ah bien ! Ah sympa ! Ouais, c'est stylé ! On le fait avec le cœur, on le fait sur le moment. C'est pas mal, ça ! Attendez ! J'ai une autre règle qui me vient à l'esprit. Soyez original. Vous voyez ça, là. C'est bien, voilà. On va sortir vite fin en deux-deux. Si vous allez en date, vous venez avec du noir, pantalon noir, OK, ça passe. Si vous voulez vous différencier, il faut mettre une touche personnelle, les refs. Il faut déjà avoir la base. Si vous n'avez pas la base et que vous faites n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Waouh ! Tu comprends ? Moi, je dirais soit toi-même. Sois toi-même, mais si tu mets un pantalon jaune avec un t-shirt... Mais si ça te plaît, c'est quoi le plus important ? Mais si ça te plaît ! C'est de plaire à qui ? Bah c'est de plaire à la meuf ! Tu vas gérer la meuf ! Déjà, plaît-toi à toi et après tu verras ! Déjà, si la meuf, elle a accepté de venir te voir en date, c'est déjà que tu lui plaire. La seule chose qui te reste, c'est de ne pas te ramasser ! Mais quoi ? Attends, viens ! Dis-moi, dis-moi ! On va trouver ! Je vais vous trouver l'exemple ! Qui illustre ! Qui illustre ! Je vous dis ! Qui illustre qu'il a tort, c'est bien ! Non ! C'est un yorko ! Bon ! On va trouver dans... Vas-y, on va trouver après ! Vous allez voir ! Vous allez voir où je vais en venir ! Rien voir du tout ! Hein ? Hein ? Vous allez voir où je vais en venir ! Excuse-moi ! T'es pas le prince de Bali ? Tu me connais ? Ouais, je t'ai vu sur les réseaux sociaux ! Ouais, parce que je suis connu ! Ok, bah... Merci ! Merci prince ! Tu te fais une photo ou un truc comme ça ? Je sais pas, je suis stressé prince de Bali ! Bah... Je... Tiens, je te l'offre ! Non, c'est prêt ? Oui ! Je te le signe ! Et t'es pas encore passé à la caisse ? Machabla ! Voilà, ça c'est la démarche ! Vous avez bien l'assortiment du verre ! 2 minutes avant, ça va parler de ressortiment bizarre ! Bon les reufs, du coup j'ai pris ces 3 chemises ! Du bleu, du beige, blanc cassé on va dire ! Un peu un petit noir transparent ! Donc les... Je pense qu'on appelle ça ! On va essayer de faire des belles choses ! Donc là, c'est ce qui se passe quand des clients viennent sur ma boutique Shopify ! C'est le même process ! Encaissement ! Je trouve celui-là, c'est réel ! En fait là, je signe parce que je suis quelqu'un de connu ! On va demander un autographe parce que je suis connu, je suis célèbre ici ! Mais t'es pas le prince de Bali ! Je lui fais chuuuut ! Pas très tiard ! Faut pas ! Jamais ! Vous savez pourquoi les flamants roses sont roses ? Parce qu'en fait, leur nourriture principale, c'est les crevettes ! Dans l'eau, il y a des crevettes ! Pas ici ! Mais en général, il y a des crevettes ! Mais en fait, les crevettes, elles mangent des algues ! Et dans ces algues, il y a une molécule qu'on appelle la carotène ! C'est la même qu'on retrouve dans la carotte ! Ce qui donne la couleur un peu orange ! Et en fait, avec leur plumage, ça donne une sorte d'espèce de rose ! Donc c'est pour ça que les flamants roses, ils sont roses ! En gros, pour résumer, si les flamants roses, ils mangeraient des radis, ils seraient violets ! Ah bien ! Et du coup, on les appellerait les flamants violets ! C'est Emma ! Oh la la ! Ça, c'est les meufs dans mes DM ! Elles sont comme ça ! Oh la la ! Ils sont affamés, frère ! Moi, chez les enfants, chez moi, bah... J'aime bien les enfants ! Tu veux le sortir ce vlog ? Pourquoi ? Il n'y a aucune valeur, il n'y a rien qui se passe dedans en soi ! Ah non mais il va prendre des... C'est vraiment rien ! Si ça sort, il faut vraiment, il faut le dire ça aussi ! Il ne faut pas hésiter dans les commentaires ! Est-ce que vous aimez quand il ne se passe rien ?